Bonjour, je suis Michel Leneillon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un fichier d'exercice créé avec le programme Pullshot. Si vous consultez le site web pullshot.org, vous pouvez trouver des exercices de billard blackball, billard américain et de billard carambol. Par exemple, vous pouvez aller sur la page consacrée à la trajectoire de la bille blanche au blackball. Vous allez y trouver des images qui ont été créées avec le programme Pullshot. Au-dessus de l'image, vous avez un bouton de téléchargement où vous pouvez lire Download Drill for Pullshot. En français, télécharger l'exercice pour Pullshot. On parle ici du programme Pullshot. Vous pouvez cliquer sur le bouton Download pour télécharger le fichier à condition que les paramètres de sécurité de votre explorateur internet permettent le téléchargement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône située à gauche de l'adresse du site web. Ouvrez les paramètres de site. Allez jusqu'à Téléchargement automatique et sélectionnez Autoriser ou Demander. Ne sélectionnez pas Bloquer. Cliquez sur le bouton Download. Et le fichier est maintenant dans votre dossier Téléchargement. L'extension d'un fichier d'exercice est .dll. Dll correspond à Drill. Drill en anglais signifie exercice. Pour ouvrir un fichier d'rl, vous avez besoin du logiciel Pullshot installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger depuis le site web pullshot.org. Si vous avez déjà le programme installé, vérifiez que vous disposez de la toute dernière version. Actuellement, c'est la version du 1er novembre 2020. Avec le logiciel Pullshot, vous pouvez créer, modifier, enregistrer et imprimer vos propres exercices et les partager sur les réseaux sociaux ou avec d'autres utilisateurs du programme Pullshot. Cliquez sur le bouton Drill pour passer en mode d'édition d'exercice. Ouvrez le fichier Télécharger. Maintenant, vous pouvez le modifier, ajouter du texte, supprimer certains éléments, changer les couleurs des graphiques, faire une copie d'écran, etc. Il existe des fichiers d'rl contenant de multiples exercices qui sont accessibles sur le site web de pullshot.org. Sur la page Pullshot Books and Tools, plusieurs fichiers d'rl vous sont proposés, comme par exemple le 103 Training Drills, le 104 Training Drills, et le 109 Training Drills Nine Ball, qui est un recueil d'exercices consacré au jeu de la 9 du billard américain. Si vous commandez le 103 Training Drills, vous recevrez un lien pour télécharger le fichier sur votre disque dur. Une fois le lien reçu, vous pourrez télécharger le fichier d'rl. Allez dans votre dossier téléchargement. Là, vous pouvez constater que l'extension du fichier est un point zip. Il va donc falloir l'extraire. Utilisez la fonction d'extraction de Windows, et le fichier d'rl est maintenant disponible. Copiez-le, et allez dans votre répertoire, c.pullshot.drill, et collez votre fichier d'rl. Faites une copie de ce fichier pour le conserver dans son état original. On peut le renommer. Ici, on peut mettre original. Et maintenant, vous pouvez ouvrir le fichier 103 Training Drills DRL avec Pullshot. Ouvrez votre fichier qui se trouve donc sur le disque local C dans Pullshot Drill. Attendez que le fichier soit complètement chargé. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Un fichier d'exercice peut contenir une ou plusieurs parties ou pages. Celui-ci en contient 106. Et ici, nous avons le numéro de la page courante. Lorsque le bouton de numéro de page est sélectionné, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Appuyez sur la touche F1 de votre clavier pour afficher les différents raccourcis disponibles lorsque ce bouton ou les boutons de navigation ont le focus. Vous disposez de trois façons différentes pour parcourir les pages d'exercice. Vous pouvez cliquer sur les boutons de navigation, précédent et suivant. Voilà, on peut revenir en arrière. On peut aussi utiliser les boutons début qui nous emmènent à la première page. Fin. Nous allons à la dernière page, la 106e dans ce cas. Vous pouvez également utiliser les boutons de page haut, page bas. Une autre façon très efficace de naviguer parmi les pages, c'est d'utiliser la touche de fonction F4 qui va nous permettre d'afficher un panneau de recherche de pages d'exercice. Nous avons la liste de toutes les pages et nous pouvons aller directement sur la page sélectionnée. Vous pouvez entrer un mot-clé pour rechercher un nom de page d'exercice. Par exemple, « kick » et pour naviguer, on cliquera sur les petites loupes. Lorsque le bouton devient rouge, c'est que nous sommes arrivés à la fin du fichier. On peut revenir en arrière. Un autre exemple avec « banque ». Cutshot ou « run out ». En dessous de l'image, vous avez les panneaux graphiques pour ajouter, modifier les éléments. Vous avez le nom de l'exercice. Vous avez les instructions de l'exercice. Et dans cette partie, le score maximum est le score cible qu'il faut atteindre pour considérer maîtriser l'exercice. Pour chaque exercice, vous pouvez enregistrer vos résultats. Par exemple, là, admettons que vous rentriez 6 billes sur 9 au 1er essai, 7 billes au 2e essai et 9 billes au 3e essai. Vous voyez que la couleur change. Les couleurs indiquent le niveau de réussite. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à utiliser le programme PullShot et ses fichiers d'exercice DRL. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube de PullShot. à la chaîne YouTube de PullShot.